Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment gérer sa bibliothèque Zotero et l'importance de bien ranger tous ses documents pour les retrouver ultérieurement. Comme vous le voyez dans la colonne de gauche, la première rubrique de Zotero c'est ma bibliothèque. Vous allez voir apparaître dans cet emplacement toutes les références que vous avez sauvegardées dans Zotero, qu'elles soient classées ou non dans une collection particulière. En dessous, vous allez trouver vos collections, ici je n'en ai qu'une avec mes références de Sherlock Holmes. En dessous, vous trouvez une nouvelle rubrique apparue avec la version 5 de Zotero qui s'appelle mes publications. C'est une nouvelle rubrique dans laquelle vous pouvez ranger les références de vos propres articles et ouvrages. Ces références peuvent ainsi apparaître sur votre page de profil personnel sur le site zotero.org. Vous pouvez voir dans une autre vidéo de la playlist comment vous créez un compte en ligne Zotero. Bien sûr, si vous rajoutez les PDF de vos écrits aux références, assurez-vous de ne mettre en ligne que des documents que vous avez le droit de partager. Relisez le contrat que vous avez signé avec votre éditeur ou alors allez sur le site Sherpa Romeo. Mais ceci est une autre histoire. Ensuite, les doublons. Zotero vous indique les références qu'il a repérées en double dans votre bibliothèque. Quand un doublon est repéré, je clique ici sur Sherlock Holmes et la médecine légale. Vous voyez que Zotero vous propose de fusionner les deux documents. Il vous faut choisir laquelle des différentes versions vous allez garder comme base. Vous voyez qu'il vous indique les dates d'enregistrement pour les deux références. Si je passe de l'une à l'autre, je vois que pour certains champs, il y a une petite icône. Si je clique dessus, Zotero m'indique les différences et je peux cliquer sur les informations pour choisir celle que je vais garder. Une fois que j'ai choisi, je clique sur fusionner les deux documents et ils disparaissent deux doublons. Je n'ai plus qu'un seul document Sherlock Holmes et la médecine légale dans ma bibliothèque que je vais retrouver dans toutes les collections où j'avais enregistré les deux références précédentes avant la fusion. Je retourne dans doublon. Je vois qu'il me reste un deuxième doublon à fusionner. Je vais dessus. Ah, Zotero ne me laisse pas faire. Et oui, regardez dans la colonne de droite. Les documents à fusionner doivent tous être du même type. Ici, j'ai une thèse et sa version imprimée. Ce ne sont pas des documents du même type. Les champs à remplir sont différents et donc Zotero ne me laisse pas faire la fusion et il a bien raison. Je retourne dans ma colonne de gauche. Je vois que sous les doublons, j'ai les noms classés. Ce sont les références que vous n'avez pas encore classés dans une collection particulière. Ici, une étude en rouge. C'est un livre de Sherlock Holmes. Je vais aller le mettre avec les autres en faisant un glisser-déposer. Et voilà, je n'ai plus de noms classés. Et pour finir, vous avez la corbeille pour récupérer les documents que vous n'auriez pas dû effacer. Attention, par défaut, elle est supprimée au bout de 30 jours. Mais vous pouvez aussi changer ce paramétrage si vous le voulez. Et vous pouvez aussi vider la corbeille à la main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. Ciao. Salut.